Je suis Elsa D'Acosta, je suis la directrice générale d'une ONG qui s'appelle Ashoka et qui travaille pour l'innovation sociale et qui fédère aujourd'hui près de 4000 entrepreneurs sociaux dans 93 pays depuis 40 ans maintenant, dont Mohamed Younous pour certains qui le connaissent et qui travaille beaucoup aussi sur les questions de jeunesse, donc je suis ravie d'être là avec vous deux. Vous savez que notre thématique, c'est pour s'engager si nous osions agir. Voilà la question à laquelle nous allons nous frotter pendant une heure et demie. Et dans cette proposition, je ne sais pas si vous l'avez noté, il y a non seulement un élan, et si, il y a quand même un élan, un mouvement qui est en train de se mettre en place, et aussi une voie collective par l'action, en fait, et pas forcément une voie individuelle. Donc c'est ça aussi qui est important à rappeler. Donc nous avons cette belle heure et demie devant nous. Alors j'espère qu'on va rassurer les inquiets, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient très présents là avec nous. Outiller ceux qui veulent passer à l'action et soutenir surtout les engagés, et réveiller peut-être les doumeurs. Vous savez, ceux qui savent ce qui se passe, mais qui en fait ne font rien. Cette fameuse majorité silencieuse contre laquelle parfois on a du mal, en fait, à lutter. Donc nous avons l'immense chance pour cela d'accueillir deux faiseurs. Voilà, pour moi, vous êtes des faiseurs tous les deux. Mathieu Ricard et Flore Vasseur. Alors, quelques mots de présentation pour tous les deux, si vous le voulez bien. Mathieu, je rappelle évidemment que vous êtes d'abord docteur généticien et photographe, que vous vous êtes installé dans l'Himalaya en 72, et que vous êtes devenu moine bouddhiste tibétain à l'âge de 33 ans. Vous avez donc évidemment monté cette organisation dont on vient de parler formidable, Karuna, et que vous reversez vos revenus à cette organisation. Et ce qui vous meut, ce qui vous meut, c'est l'émerveillement, la relation vivant, l'engagement, et surtout, surtout, et on en parlera beaucoup tout de suite, l'altruisme, évidemment. Flore, alors Flore, Flore, vous êtes, on l'a dit aussi, auteur, réalisateur, journaliste. Vous avez d'abord beaucoup enquêté sur la finance, sur les hackers. D'ailleurs, on en parlera dans les premières questions, parce que ça verse aussi pour votre engagement au sujet de la jeunesse. Vous êtes évidemment la réalisatrice du documentaire Bigger Than Us, qui suit justement ces jeunes engagés partout dans le monde, mais pas uniquement sur les thématiques écologiques, et ça, c'est extrêmement important de le rappeler aussi, pour éviter d'assigner à résidence la jeunesse sur la dimension écologique. Une toute petite première question pour vous deux, avant de m'adresser à vous, parce que moi, j'aime bien savoir qui est là. Donc, préparez-vous à ce que je vous pose quelques questions. Déjà, tous les deux, comment vous allez ? Voilà, en quelques mots, comment vous allez ? Je vous demande de vous saisir, qu'on vous entende bien, c'est mieux. Flore, comment tu vas ? Moi, je vais très, très bien quand je vous vois, et quand j'ai la chance de faire ces rencontres magiques. Donc là, je ne peux pas vous dire que ça ne va pas. Et je pense que là, c'est très beau, très grand. On est dans cet endroit magnifique, entouré de ces personnes magnifiques. Mais je dois dire que ce n'est pas mon quotidien, mais la beauté de tout ce que je vis en ce moment, c'est cette histoire de connexion, qu'on va vivre là, parce qu'on va avoir une conversation. Donc, merci d'être venu entendre et participer à cette conversation. et merci de m'accueillir et d'avoir pensé à moi. Bien, certains de mes amis qui sont ici présents savent que j'aime bien citer ma chère mère, qui nous a quittés dans sa centième année il y a deux semaines, trois semaines. Et quand on lui demandait comment allez-vous, elle disait on y va tous. Et elle ajoutait souvent, je suis de plus en plus, de moins en moins. Donc voilà. Et si vous deviez donner juste un mot que vous associez à l'engagement, un seul. Le sens d'une direction. Une direction pour Mathieu et pour Flore. La beauté. La beauté. Waouh, on part bien là. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous que je vais m'adresser pour savoir qu'est-ce que vous faites là, en fait. Bon, on va essayer de répondre à ces questions-là. Donc, je vais vous proposer plusieurs réponses. Si vous vous reconnaissez dans une de ces réponses, vous vous levez, histoire qu'on se mette aussi dans une dynamique de mouvement. C'est pas mal. Ou vous levez la main. Enfin, vous choisissez. Rien d'injonctif. Mais en tout cas, manifestez-vous. Alors, est-ce que vous êtes là parce que vous vous sentez déjà en action ? Ok. Bah ! Waouh ! Ok. Que vous cherchez des moyens, justement, de vous engager. Ok. Que vous êtes fatigué d'être engagé. Oh bah alors ça, c'est... Ah ! Merci, monsieur, du courage. Bravo ! Monsieur au fond. Qui a besoin d'énergie ? Aujourd'hui. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais demander à ce que... Une gentille personne de la fondation m'aide à se mouvoir dans la salle. Merci beaucoup. Votre prénom ? Dariana. Dariana. Dariana, merci beaucoup. Avec plaisir. Si deux personnes ou trois personnes maximum peuvent juste poser une question à laquelle nous ne répondrons pas tout de suite, mais qui va essayer de nous éclairer pendant toute la durée, en fait, de cette conversation. Madame. Et vous nous donnerez votre prénom ? Comme ça, je vais noter tout ça. Pour madame, devant, ouais. Bonjour, je m'appelle Sarah May. Et ma question, au sujet de la biodiversité humaine, on en fait quoi ? On les cache ? On la cache ? Merci, Sarah. On va essayer en 45 minutes, 50 minutes. Et une deuxième ? Ah, madame, à gauche. Votre prénom ? Valérie. Merci, Valérie. Ma question concerne l'enseignement pour les plus jeunes. Comment fait-on pour changer l'enseignement vers un monde plus altruiste ? Ok, apparemment, question partagée par madame. Très bien. Donc, on va garder ces deux questions-là. Vous les avez un peu en tête, même si elles sont assez différentes, mais je pense qu'elles vont se rejoindre. Bien, on démarre. On démarre par une première partie qui va traiter des entraves de l'action. On va essayer de les balayer rapidement pour être dans le dur. Mathieu Ricard, l'engagement, il se heurte souvent, en fait, à un sentiment d'impuissance assez fort, qui s'avère parfois contre-productif aussi individuellement et qui peut nous plonger dans une espèce d'abîme avec un mal qui est truffé de culpabilité aussi. Donc, comment on combat ce sentiment ? Tout d'abord, c'est un peu compréhensible parce que depuis que ça s'est produit, la grande accélération de 1950 a commencé en fait avec la révolution scientifique, technologique et industrielle. Donc, c'est quand même fait sur une centaine d'années, disons. Donc, du coup, il y a forcément une dilution de la responsabilité parce qu'il n'y a pas une volonté de saccager la planète. Donc, personne ne se réveille le matin en disant que c'est de ma faute. Qui plus est, le futur fait pas mal, du moins pas encore. Et donc, l'évolution nous a équipés pour réagir à des dangers immédiats. Si je vous dis qu'il y a trois rhinocéros qui arrivent au galop, tout le monde s'en va. Si je vous dis qu'ils arriveront dans 30 ans, vous me dites qu'on verra dans 29 ans et 364 jours. Donc, c'est très difficile de se motiver pour des choses qui ne sont pas encore brûlantes, bien que ça arrive maintenant. Et on le voit. Donc, souvent, on réagit trop tard. Et aussi, le fait qu'on se dit que si moi, je change, ça ne suffira pas. Donc, l'idée, il faut contrecarrer ça avec d'abord un sentiment de responsabilité universelle. Et l'idée que ça veut dire responsabilité universelle, ça commence par un engagement personnel. Et pour ça, je voudrais juste citer une étude qui a été faite sur est-ce que vous êtes prêts à vous engager fortement pour l'avenir de la planète, de la biodiversité, de la justice sociale, etc. 20% des gens disent oui. 20% des gens, je m'en bats l'œil. Et 60% disent je le ferai si les autres le font. Ce qui veut dire qu'il faut un bascule, un point de bascule dans les cultures pour que ça devienne inacceptable de ne rien faire ou de ne pas s'associer à une idée forte. Donc, tout ça, on peut voir les difficultés et trouver les remèdes. Parce qu'on pourrait dire que finalement, ne pas s'engager, c'est aussi une forme d'engagement à maintenir une inertie aussi. Oui, mais ça vient souvent d'un sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que ça peut faire que je change quelque chose ? Et pour ça, l'idée d'un engagement personnel avec ce sentiment de la responsabilité globale qui est lié à la compréhension de l'interdépendance, dont on pourra en reparler. Et au fait que le fameux battement d'aile du papillon au Brésil, toutes ces choses-là qui font. Si vous voulez un beau parterre de fleurs, vous ne pouvez pas espérer en avoir un. Si toutes les fleurs sont flétrées, on en met beaucoup, ça fera bien de toute façon. Il faut que chaque fleur soit fraîche, belle. Et donc, pour ça, il faut que chaque individu change. Et moi, une des découvertes que j'ai faites en faisant la recherche sur le livre sur l'altruisme, moi, je n'ai rien inventé. J'ai simplement rassemblé tout ce qui est des domaines des connaissances. Ça a été cette articulation entre la transformation personnelle et la transformation sociétale et des institutions par le biais de l'évolution des cultures. Et ça, ça fait un eureka. Les gens qui me disaient que ça ne sert à rien, votre méditation, de toute façon, ce n'est pas ça qui va changer le monde et qui va changer les institutions. Nous, c'est les mêmes qu'Aristote qui trouvait que l'esclavage était très bien. L'être humain n'a pas changé. C'est les institutions. Sauf que si beaucoup d'individus changent, il y a un point de bascule. C'est comme ça qu'on a aboli l'esclavage en 1700 quelque chose en Angleterre. Il faut qu'il y ait des points de bascule lorsqu'une idée forte acquiert au moins une certaine partie de la population et que cette idée est suffisamment forte pour faire basculer les choses. Oui, mais là, j'ai envie de vous poser une question sur l'histoire de l'interdépendance, parce que si on n'apprend pas à l'école, donc je reviens sur la question de l'enseignement. Si on n'apprend pas dès le départ qu'on est dans un monde où de toute façon, les interdépendances existent, c'est quand même compliqué de comprendre que son action va avoir un impact et justement mesurer cet effet papillon. Peut-être ce sera aussi peut-être Flore. Oui, je pense aussi que le nœud du problème, c'est un problème de culture. Pour le coup, moi, étonnamment, c'est Edouard Snowden qui me l'a dit. Donc je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter qui il est, mais qui m'a vraiment éclairé sur cette idée que finalement, aujourd'hui, toutes les solutions à nos problèmes existent. Elles sont comptables, elles sont juridiques, elles sont politiques, elles sont comportementales, elles sont un peu technologiques. On ne va pas se protéger de ça, mais derrière ça, mais voilà, on le sait. Ce qu'il n'y a pas, c'est la culture de société qui va faire que c'est OK de les mettre en place. Et c'est ça qui nous gangrène, en fait. Pour moi, c'est ça, même qui, à titre individuel, nous fait dire. Ah ben moi, j'aimerais bien faire ça, mais tu comprends, va falloir que j'ose défier le regard de... Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas valorisé socialement d'avoir ce genre de discours. Pourquoi ? Parce que je pense que ça fait trop longtemps que notre société, en tout cas, je pense que notre modèle économique s'appuie sur une valeur qui le rend possible, qui est cette idée de séparation. Et c'est Descartes, en fait. Alors quand je dis ça, en général, on vient me voir, on me dit oui, mais il a quand même apporté plein de choses, etc. Peut-être. Mais cette idée de séparation, cette idée de dire qu'on est plus fort que la nature, que l'homme, l'homme d'ailleurs, est plus fort que la nature, ça a permis quoi ? Ça a permis qu'on mette des clôtures sur les champs. Ça a permis le capitalisme. Ça a permis cette idée de performance, de compétition. Ça a permis l'idée qu'on puisse s'accaparer les terres sans aucun problème. Ça a permis qu'on puisse s'accaparer les forces d'autrui sans aucun problème. Si vous faites sauter cette idée de séparation, alors tout change. Donc on me dit souvent, oui, tu es contre le capitalisme. Non, je suis contre cette idée de séparation. Et c'est cette histoire d'interconnexion et du fait qu'effectivement, tout est lié. Et j'ai l'impression que tout ce qu'on vit en ce moment vient nous rappeler cette idée-là. Et l'exemple le plus flagrant était récemment la Covid. Si vous étiez malade, j'étais malade. Si j'étais malade, vous étiez malade. Personne ne pouvait s'en extraire. Eh bien, c'est comme si on n'avait pas retenu la leçon. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est vraiment cette histoire de culture et qui est pervasive exactement partout dans la société. Et alors on dit, oui, l'éducation des enfants, etc. Commençons par nous, les adultes. Bien sûr. Comment dire là-dessus ? Je crois que l'idée de s'extraire de la nature, c'est une sorte d'arrogance humaniste, exacerbée. C'est comme si on disait, je vais m'extraire de mon corps. C'est vraiment ignorer l'interdépendance. Et ça, c'est vraiment une vision fausse qui est contre-productive. Toutes les visions fausses, ce n'est pas seulement quelles sont des erreurs intellectuelles, philosophiques. C'est que c'est des erreurs qui ont des conséquences pratiques. Parce que si vous êtes en porte-à-faux avec la réalité, vous allez finalement vous taper dans le mur de la réalité. Elle va se rappeler à vous de manière la plus dure. Donc, madame parlait de la biodiversité des humains. Mais il faut aussi, si on veut trouver des solutions, il faut trouver qu'est-ce qui fait notre humanité commune. Parce que sinon, de nouveau, on commence à fragmenter. Et on voit maintenant à quel point les gens aiment bien se fragmenter dans tous les domaines. Et qu'est-ce que c'est que cette humanité ? Cette sentience commune, je dirais, avec les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde, c'est finalement, s'il y avait un seul article dans l'intégration universelle des droits de l'être humain ou du vivant, ça serait de ne pas souffrir inutilement. C'est-à-dire de ne pas être imposé des causes de souffrance qui pourraient être évitées. Parce que si on va au fond du fond de soi-même, il n'y a pas un être humain qui se réveille, ou même un être sensible, un animal, qui se réveille le matin. Je ne sais pas s'il se pose la question de cette façon-là, en me disant je souhaite souffrir toute la journée, et c'est possible toute ma vie. Nous essayons au mieux de préserver notre intégrité physique et mentale, de voir la lumière au bout du tunnel, au moins de remédier à la souffrance. Et donc le fait de cette humanité commune, cette interdépendance, fait que si je suis concerné par le fait d'essayer de souffrir le moins possible, et même si je suis totalement dans la confusion quant à une sorte d'addiction aux causes de la souffrance, je peux tomber dans l'erreur, dans l'illusion, mais néanmoins cette aspiration que j'ai, ça ne demande pas d'être un grand sage pour se projeter dans l'esprit des autres et se percevoir que personne ne se décide qu'il va souffrir toute sa vie. Et donc ça, sur cette base-là, on a cette notion de sentience commune, d'humanité commune, qui peut nous permettre de vivre ensemble, en dépit de toutes les différences. Après, je reviendrai quand même sur cette culture cartésienne qu'on peut avoir, elle est presque pire que du séparatisme, puisqu'elle hiérarchise. Donc c'est presque ça aussi qui est très dommageable, et on le voit aujourd'hui, en fait. Les jeunes, les vieux, les blancs, les jaunes, la nature, l'homme, les femmes, les hommes. Il y a constamment, en fait, cette hiérarchisation et qui teinte aussi nos organisations très, très fortement. Et en partant du principe, et c'est pour ça que l'interdépendance n'a pas été perçue, parce que comme Descartes part du principe que pour résoudre un grand problème, il faut le diviser en plein de petits problèmes, automatiquement, il loupe complètement tous les effets de bord, qui sont fondamentaux aussi pour bien comprendre ces interdépendances. Mais, Flore, pour revenir à ce que tu disais juste avant, pour comprendre tes entraves, toi, c'est vrai que tu parlais de Snowden, donc c'était intéressant parce que tu me faisais une bonne transition. Au démarrage, tu ne travaillais pas forcément sur les questions de jeunesse, tu travaillais sur les questions de finance, sur les questions de hackers technologiques et de voir dans quel monde, en fait, on allait verser progressivement. Et ce travail, tu as miné et tu as peut-être trouvé une forme de planche de salut dans le fait d'aller t'intéresser, en fait, aux jeunesses. Je me trompe quand je dis ça ou pas ? Un peu. Ça fait longtemps que je cherche des planches de salut. En fait, moi, j'ai eu ce moment de bifurcation très tôt. C'est ma grande chance. Je n'étais pas du tout partie pour faire ça. J'étais entrepreneur à New York, à 24 ans, dans la bulle Internet. J'étais l'archétype de ce qu'on appelle le capitalist pig. Voilà. Pleine vitesse. Et j'ai été témoin des attentats du 11 septembre. Et il y a quelque chose qui m'a glissé du corps. Et je pense que c'est un certain nombre de programmations. Je ne l'ai pas compris parce que j'ai fait, je pense, une bonne dépression derrière. Mais d'une sorte, tout ce qu'on m'avait raconté, en fait, qui devait être mon rôle, ma vie, je devais être la plus forte, la plus belle, la plus performante, ramener le plus d'argent, écraser mon voisin. Tout ça, c'est tombé de mon corps. Je me suis retrouvée complètement nue. Donc, ce n'est pas nécessairement très confortable. Et je ne fais qu'essayer de me retenir, de me tenir à nouveau debout et en compréhension de ce que j'ai vu ce jour-là, qui était effectivement ce que tu racontais, ce que vous disiez, qui est que notre système ne fonctionne que parce qu'il crée des injustices. Et que tant qu'on n'attaque pas cette idée d'injustice, on peut se gargariser de tout ce qu'on veut. On n'attaquera rien du tout. Et donc, la question, c'est comment je contribue le moins possible à cette injustice ? Et donc, pour paraphraser, moi, ma grosse question, c'est ne pas nuire. Mais voilà. Et donc, j'ai passé, comme j'avais fait pas mal de macroéconomies, j'ai commencé par essayer de comprendre ce que j'avais vu en mettant des mots dessus. Donc, c'est comme ça que je suis devenue écrivain. J'ai beaucoup essayé de décortiquer ce qui tenait nos chaînes. Donc, la finance, la technologie. Et tout ce que je voyais était quand même d'une tristesse confondante parce qu'à la fois, c'est compliqué et à la fois, c'est quand même très simple à comprendre. Et en fait, ce qui est simple à comprendre, c'est qu'on a renoncé. C'est qu'on s'est accommodé progressivement au nom de notre propre confort, d'un certain nombre d'ajustements, de compromis qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas loin d'être totalement planté. C'est aussi une décision individuelle de se compromettre. Et puis, plus je voyais ça, plus j'étais déprimée. Et donc, j'ai été chercher des solutionnaires, des activistes, des artistes, etc., pour me redonner espoir à moi. Moi, j'ai juste essayé de sauver ma peau, en fait. Et donc, j'avais un bon prétexte qui était d'écrire. Et donc, j'ai eu la chance d'être reçue par Edward Snowden à Moscou, qui est pour moi quelqu'un qui était... Enfin, qui est... Enfin, je veux dire, on n'en a pas beaucoup dans le monde des personnes qui mettent leur corps en travers de la route pour dénoncer ce que la technologie fait à nos vies. Et qui est en plus très mal compris, très mal jugé. Je réalise un film sur ça en montrant... En essayant de montrer aux adultes combien on devrait être tous derrière, combien il est totalement vital de se mettre à bouger. Et finalement, moi, j'essaie de partager mon sentiment de panique que j'ai ressenti sur le toit de mon bureau le 11 septembre. Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et au même moment, mon fils de 7 ans m'a dit, maman, ça veut dire quoi ? La planète va mourir. Donc, j'ai vécu une espèce de double impuissance qui était mon impuissance professionnelle. Finalement, au bout de 15 ans, j'essayais de faire bouger les adultes, ça ne marchait pas. Et la plus importante, mon fils démarrait une écho anxiété et tout ce que j'avais à lui dire, c'était mon raisonnement hyper cartésien. Alors moi, j'avais toutes les courbes, tous les chiffres, tous les trucs. Mais je voyais mon fils se ratatiner au fur et à mesure parce qu'avec toute ma science, j'étais en train de l'écrabouiller. Comme un clou, j'enfonçais vraiment mon fils dans... Oui, mais j'ai tout à fait compris ce qui va se passer. En fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que tu vas faire ? Et cette discussion qui a duré une heure et demie m'a conduite à me dire, je vais arrêter d'essayer de convaincre les adultes. Finalement, l'urgence absolue, c'est ce qui se passe pour nos enfants et qui est-ce qui leur parle ? Qui est-ce qui essaye d'y aller ? Qui est-ce qui essaye d'expliquer ce monde, non pas du haut de sa science et de son savoir et des chiffres, etc., mais qui va lui donner envie de vivre ? Parce que... Enfin, je vais peut-être être un peu provocatrice, mais on s'est beaucoup inquiétés de l'extinction des abeilles, etc. Je viens ici vous dire que ça attaque nos enfants maintenant. Donc, encore une fois, la question, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une question de responsabilité aussi. Et l'altruisme, pour le coup, est aussi au cœur de cette partie-là. On salue Yann Arthus-Bertrand qui nous fait le plaisir d'être là. Juste notre hôte. Je sentais que vous étiez perturbée par quelque chose sur ma droite. Je me suis jamais... Non, non, mais... En tout cas, happée, aimantée, on dira aimantée. Tu parlais de bifurcation. Flore, Mathieu, vous aussi, vous êtes un bifurqueur quand même, parce que vous êtes très éloignée de votre écosystème initial. Et est-ce que c'est facile de se départir, justement, de ces projections sociétales, de ces schémas mentaux aussi, dont on est parfois envahi ? Moi, je n'ai jamais eu aucun problème de ce côté-là. J'étais tellement content d'en sortir. Vous savez, on dit que quand un... Si vous essayez de cueillir une pomme quand elle n'est pas mûre, vous tirez comme un malade, vous cassez la branche et la pomme, elle n'est pas consommable. Quand une pomme est mûre, il suffit de mettre la main, pouf, elle vous tombe dans la main. Il y a des moments où la bifurcation, ce n'est pas une bifur... Je préfère... Parce que la bifurcation, c'est un peu compliqué. Surtout sur l'autoroute, on se trompe souvent. Je préfère la notion de passer un col. Ça demande un effort. Donc tout ce que vous avez fait, ça demande un effort. Moi, j'étais à la Stupasteur, je faisais des efforts. Puis à un moment donné, vous rencontrez... En 67, j'ai rencontré mon premier maître spirituel. Tout ça, ça fait son chemin. J'ai fait sept allers-retours. Et avant de prendre un aller simple, il s'est passé des choses. Mais au moment où c'était mûr, quand j'ai fini ma thèse, c'est le contraire. C'est le fait de rester qui m'aurait coûté. Et donc passer un col, ça veut dire quoi ? Vous ne rejetez pas le passé. Il vous a appris. Moi, j'ai appris un peu, j'espère, la rigueur scientifique avec François Jacob. Mais quand vous passez un col, vous découvrez une immense vallée différente. Et c'est simplement aller de l'avant dans une découverte. Donc voilà, j'aime bien cet exemple. Et notamment, ce n'est pas claquer des portes, ce n'est pas renoncer à des choses. La vie parisienne, ça ne m'a pas beaucoup manqué. Il n'y avait que le camembert, on m'en apportait de temps en temps. Et donc voilà. Et puis bon, on bire-feu qu'encore. Moi, j'ai pu surquer plusieurs fois. Parfois involontairement. Après 25 ans dans l'Himalaya bien tranquille, le jour où j'ai fait le moins le philosophe, c'était une imprudence sans doute. Je ne sais pas si c'est le début de mes ennuis ou le début d'une opportunité qui a permis notamment Karuna. Mais ça, c'est l'arrivée comme ça, ça m'est tombé dessus. Et maintenant, il est temps peut-être de bifurquer de nouveau ou de fasser un nouveau col à 77 ans. C'est arrêter de faire le clown et être un peu tranquille quelque part. Et quels sont les ressorts pour vous, Mathieu ? Parce que je pense qu'on n'est pas tous équipés aussi pour être dans le chemin. Certains n'arrivent pas en fait à sortir des voies tracées. Il y a quand même des formes d'épiphanie à un moment donné ? Des formes d'œufs ? D'épiphanie, des rencontres. Il y a des rencontres, bien sûr. C'est sûr qu'il y a des rencontres. Moi, quand j'avais... Je me rappelle, j'ai rencontré un de mes amis chercheurs à Pasteur. On s'est revus 25 ans. Bien plus tard, quand tous les deux, on faisait partie de l'Institut Mind & Life qui pensait des contemplatifs et des scientifiques. Et on s'est dit, à l'époque, on savait ce qu'on ne voulait pas que notre vie soit. C'est-à-dire ennuyeuse, dépourvue de sens, etc. Vraiment, c'était un dilemme parce que... Mais on ne savait pas ce qu'on voulait vraiment. Et c'est ça, la découverte. Moi, j'ai rencontré des jeunes une fois au Canada. On a parlé, on a fait l'université, on a rempli des questionnaires, on a vu des conseillers psychologiques, des orientations. On a essayé deux, trois trucs, vous commencez pas. J'ai dit, écoutez, peut-être, vous pourriez aller seul ou avec un ou deux bons amis, vous asseoir au bord d'un lac, vous en avez plein au Canada, et puis arrêter de faire marcher l'ordinateur et dire, qu'est-ce qui vient à la surface du plus profond de moi ? Qu'est-ce que je voudrais vraiment, vraiment faire ? Puis après, c'est une question de le mettre en œuvre. Donc ça, le sens d'une direction, pour prendre un autre exemple, les bouddhistes aiment bien les exemples, toujours dans la montagne. Si vous allez voir un lac à 4 500 mètres ou rencontrer un ermite ou une femme ermite perdue dans la montagne, bon, ça va monter, ça descend, c'est tout le temps. Il peut faire beau et des paysages sublimes comme il peut tomber de la grêle, mais chaque pas est une joie en forme d'effort parce que vous avez une direction. Si vous, pour ce moment, vous vous perdez à la brume, vous essayez sur une pierre, le poids de la fatigue arrive et puis vous dites, pourquoi je marcherais 5 mètres de plus ? Je ne sais pas si je m'éloigne ou si je me perds davantage ou si je me rapproche. Donc du coup, vous perdez ce sens d'une direction. Donc s'il faut faire le tour du monde à pied, ce n'est pas grave, si vous ne perdez pas la direction, c'est long, mais chaque pas vaut la peine. D'ailleurs, la définition de la persévérance dans le bouddhiste, c'est la joie en forme d'effort, la joie vers la vertu ou vers la beauté ou vers quelque chose qui vaut la peine d'être accompli. Et là, vous ne perdez jamais cette détermination. Et puis, ce n'est pas d'un seul coup. C'est comme quelqu'un disait un jour, comment est-ce qu'on peut devenir heureux en trois points, trois semaines et quel est le secret ? Je lui dis, il n'y a pas de secret, il n'y a pas trois semaines, ça ne marche pas, c'est toute la vie, mais ça vaut la peine. Il n'y a pas trois points, c'est un ensemble de visions du monde, de manières d'être. Alors, ça vaut la peine justement, ça nous fait une belle transition sur la deuxième partie, les vertus de l'action, même si on a commencé déjà à défricher un peu le sujet. Flore, cette question, elle t'est adressée. Nous partageons toutes les deux notre responsabilité immense vis-à-vis de la jeunesse. On l'a bien compris, même quand tu parles de toi à titre personnel avec tes enfants et surtout les récits qui nous envoient cette jeunesse. Dans Big Girls and Us, c'est ce que tu as souhaité montrer. Est-ce que c'était pour toi aussi un moyen de lutter contre ce qu'on appelle maintenant, terme que j'ai découvert avec Marine Miller, journaliste au Monde, l'infantisme, c'est-à-dire la disqualification immédiate de la parole de la jeunesse parce que jeune, justement ? Alors moi, oui, et il y a un pédopsychiatre polonais qui m'a mis sur ce chemin qui s'appelle Janusz Korczak. Je ne sais pas si vous le connaissez. La République des enfants. Voilà. Extraordinaire. Et qui a écrit un jour cette phrase qu'on a mis dans tout, enfin, qui était l'intention. Je me souviens, quand on démarrait Big Girls, cette phrase était en exergue partout. Qui était pour... Alors, vous connaissez l'histoire de ce monsieur ou pas ? On peut prendre 5 minutes pour raconter. Alors, 2 secondes. Enfin, moi, je vais le dire de façon très, très rapide, mais c'est un pédopsychiatre qui s'occupait d'enfants, bien sûr, et qui avait un orphelinat et qui a été raflé. Et il a décidé de partir avec les enfants et il est mort avec eux dans les chambres à gaz. Voilà. Et il a laissé une phrase, enfin, il a laissé plein de choses, mais il a laissé une phrase qui, moi, me dit, bon, bah, maintenant, tu te tais et voilà, qui est, pour se placer à hauteur d'enfant, il faut se hisser sur la pointe des pieds. Et en fait, moi, je suis maman, j'ai des enfants, bien sûr, je vais vous dire qu'ils sont merveilleux, comme toutes les mamans, mais j'ai toujours eu le sentiment d'être face à des guides. et c'est pas pour les placer quelque part, mais je veux dire, voilà, je me suis toujours dit, mais en fait, c'est pas moi qui les élève, c'est eux qui m'éduquent, ou l'inverse. Et donc, par exemple, la question de mon fils, bah, moi, elle m'a propulsé, enfin, c'est une nouvelle bifurcation, et je sais que ça le saoule quand je lui dis ça, mais vraiment, il a changé ma vie et on peut changer la vie de quelqu'un avec une question. Et c'est venu télescoper, effectivement, j'ai démarré Bigger et puis j'ai eu la chance de participer à une manifestation qui était aux Etats-Unis au moment où il y a eu, vous savez, cette tuerie en Floride où il y avait eu, je sais, 16 enfants tués en 1 minute 12, non, 6 minutes, et ils s'étaient rassemblés au pied du Capitole, ils étaient 800 000 dans la rue, et il y avait donc ces activistes qui faisaient leur moment, d'ailleurs, c'est une femme, Séléna, qui s'est tue pendant 6 minutes face à toutes les caméras du monde et à la fin, elle a dit je me suis tue pendant 6 minutes pour vous rappeler que 6 minutes, c'est ce qu'il a fallu aux tueurs pour tuer tous mes amis, etc. Bref, il y avait dans cette manifestation une pancarte extraordinaire avec une jeune fille qui la tenait en dessous et qui disait regardez, même les millenials sont là. Et qu'est-ce qu'on appelle les millenials ? Les millenials, c'est censé être les gens, les enfants, nos enfants, qui seraient décérébrés, déconnectés de la réalité, irresponsables et égoïstes. Et quand j'entends ces 4 attributs, je me dis, mais au fait, qui est-ce qui a posé ces mots-là ? Je ne sais pas, regardez les personnes qui nous dirigent aujourd'hui, décérébrés, irresponsables, déconnectés de la réalité, égoïstes. Moi, je me dis, c'est bien en fait. Ça marche aussi. Mathieu, on vient d'en parler avec Flore, justement, les vertus de l'action aussi, ça permet de gérer la peur, en tout cas, de se mettre en mouvement. Mais qu'est-ce qu'on en fait aussi de cette peur ? Vous savez, la peur, ça vient beaucoup d'être excessivement centré sur soi-même. parce que si vous pensez, moi, 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 du matin au soir, d'abord, ce n'est pas une situation confortable. Alexandre Jolien dit, ça sent renfermé dans la bulle de l'égo. Et ensuite, les autres ne vont pas apprécier non plus beaucoup. Et surtout, vous êtes tellement en porte-à-faux que la réalité, vous n'êtes pas des boules de billard qui sont trop chaudes de temps en temps et qui vivent de façon autonome le reste du temps. Non, c'est profondément interconnecté. Donc, le fait d'être en porte-à-faux avec la réalité, ça ne fonctionne pas. C'est profondément dysfonctionnel. Et donc, le monde devient, il y a une formule dans le bouddhisme qui dit, le monde entier peut surgir en ennemi. Parce que, forcément, vous êtes un, ils sont innombrables et ils n'ont pas le même agenda que vous. Et comme l'univers n'est pas un catalogue comme le catalogue de la redoute où vous pouvez commander tous vos désirs et que de toute façon, si il y en avait un, il y a 8 milliards d'êtres qui ne commandent pas la même chose, ça ne peut pas marcher. Donc, ça ne marche pas. Mais, ça vous rend extrêmement vulnérable parce que le monde devient soit un instrument pour promouvoir vos intérêts personnels, soit une menace. Et alors, c'est très compliqué. Donc, vous êtes constamment dans la vulnérabilité donc vous vous recroquevillez de plus en plus dans la bulle de l'ego. Si vous débarrassez un peu de ça, c'est-à-dire que la bulle elle se dissout dans un grand lac où il n'y a plus de, c'est même frontière. À ce moment-là, vous êtes beaucoup moins sentiment exacerbé de l'importance de soi et donc vous pouvez d'abord vous ouvrir aux autres puis surtout, il n'y a plus ce sentiment de menace ou d'instrumentalisation. Donc, il y a une des qualités qu'on développe aussi par le chemin spirituel, la méditation, on parle d'intrépidité, on dit en anglais « fearlessness » c'est mieux, donc c'est l'absence de peur parce que finalement, tout a partagé, tout a donné, rien n'a perdu, rien n'a gagné. Bon, donc c'est, alors il peut y avoir une peur si, évidemment, toujours pareil, si une fois, il y avait un tigre qui fellait juste à 50 mètres de moi dans mon ermitage le soir, l'expression « je le sens qui se glace dans vos veines, je connais ». Bon, il fallait simplement rentrer très vite dans l'ermitage, fermer la porte. Il y a des peurs saines, mais il n'y a pas cette peur chronique et notamment la peur de l'avenir parce que bon, on fait de son mieux et on ne peut pas vous reprocher de ne pas faire ce que vous ne pouvez pas faire, par contre, on peut vous reprocher d'être négligent, d'être paresseux, d'être pas concerné, d'être né, toutes sortes de choses. Donc une fois que c'est ça, c'est une sorte de courage et c'est la différence entre l'empathie, on peut tomber dans la détresse empathique. Moi, quand j'ai fait le livre sur les animaux, j'ai dit aux gens « est-ce que je montre ces images très dures de ce qui se passe dans les abattoirs ? » et je crois qu'on disait « si les abattoirs étaient… » c'est Tom Reagan qui a dit « si les abattoirs étaient faits des murs étaient faits de verre, on arrêterait immédiatement, on ne va pas supporter ce qui se passe. » Donc « est-ce que je les montre ou pas ? » Une dame a dit « non, parce que je suis trop sensible, ça me fait trop de mal. » Je dis « mais écoutez, il vaut mieux regarder et faire quelque chose. » Donc tomber dans la détresse empathique, c'est l'effet que ça a sur vous. Donc plus il y a de souffrance dont vous êtes témoin, plus vous finissez de vous écrouler sur le fardeau. Au contraire, la compassion est ennée vers l'autre. Comme un médecin sur le champ de bataille, plus il y a à faire, plus il va commencer à pleurer dès qu'il voit quelqu'un qui a une jambe brisée. Donc le courage vient avec la compassion et le courage et l'absence de peur viennent de perdre. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement tout fou et que vous faites n'importe quoi et que vous sautez dans un précipice pour rien, mais vous n'avez pas cette peur qui vous tenaille et qui n'est pas raisonnable du tout. Au contraire, vous êtes une intrépidité beaucoup plus considérable. Oui, sauf que le courage, c'est presque plus du panache même quelque part. Si on associe l'intrépidité au courage, ça devient du panache en fait et prendre la vie avec panache peut-être progressivement pour pouvoir... M'as-tu vu ? Moi, je pensais panache, c'est affronter avec élégance les choses qui arrivent et avec courage. Mais bon, après, on peut réécrire, on fera un dictionnaire tous les deux qu'on pourra associer pour ces mots-là. Flore, tu voulais réagir ? D'abord, je suis ravie parce que vous mettez des mots sur des sensations ou des espèces de choses que je pouvais sentir et l'intrépidité, c'est vraiment très beau. Et en fait, j'ai eu une leçon un peu similaire que j'ai entendue des protagonistes du film Bigger Than Us qui sont encore une fois des jeunes dans des situations extrêmement difficiles avec zéro moyen et qui veulent survivre et qui commencent par eux-mêmes et puis après qui embarquent leur communauté. Et l'une des questions qu'on leur a posées systématiquement, c'est pourquoi tu fais ça ? Au-delà de vouloir survivre qui était de l'ordre vital au démarrage. Et tous, alors que c'est sept cultures différentes, il y a un Brésilien, un Américain, une Anglaise, un Syrien, une Ougandaise, une fille du Malawi, une Indonésienne, c'est bon, j'ai fait le tour. Donc voilà, un mix extraordinaire et ils m'ont tous dit, ils m'ont tous parlé de cette connexion à quelque chose de plus grand qu'eux. Et alors, il y en a qui ont mis un Dieu, il y en a qui ont mis, il y en a qui m'ont dit c'est une force qui passe à travers moi, je deviens un véhicule. Il y en a qui m'ont parlé d'appel, finalement ils m'ont tous parlé de spiritualité. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est effectivement le côté que ça, c'était possible parce qu'ils avaient mis de côté leur égo. Quelque part, ils l'avaient mis dans une petite boîte et c'est seulement quand ils le mettaient dans une petite boîte qu'effectivement, la peur de ne pas être conforme, d'être chassée du village, alors pour l'une de nos protagonistes, Mémory, ce qu'elle a affronté, c'était être bannie du village, c'est-à-dire probablement ne pas survivre. Donc on n'est pas dans les petites peurs de je suis dans ma cour de récréation et je n'ose pas me dire que finalement, les baskets comme ça, je n'aime pas trop. On est dans des choses très très importantes mais ils ont finalement dégommé cette peur de ne pas être conforme, de ne pas être comme les autres, d'être mal regardé, d'être mal jugé, etc. Et ça, c'est l'un des cœurs du problème en fait. Et quand ça s'est mis dans une petite boîte et je fais partie de ces gens qui essayent de mettre ça dans une boîte et qui la boîte explose de façon très régulière, mais je me rends compte que quand j'arrive à le mettre dans une petite boîte, eh bien, j'ai cette connexion verticale extraordinaire qui fait que cette côté intrépide revient, la joie surtout en fait. La joie est là et du coup, la peur, elle n'a aucune chance en fait. Est-ce que je trouve bien sûr Mathieu ? Non, c'est moi juste ce qu'il faut. Oui, juste deux petites choses sur le plus grand que soit et puis aussi sur le moi. Nous, on travaillait à un moment donné avec un entrepreneur social qui faisait des écoles en bambou, alors c'était formidable, il faisait des écoles pour 3000 enfants en deux mois et il disait, alors vous savez, en anglais, le moi, c'est le I. Il disait, quand vous avez, alors il faut que je tape un peu le micro, vous pouvez me tenir. Voilà, tu me le tiens. Donc il disait, quand il y a le I, on bute dedans tout constamment. Donc le I, le moi, c'est une barrière constante entre les êtres. Mais il suffit qu'il fasse ça, ça devient un pont. C'est vrai. Et alors, pour l'émerveillement, toutes les études, il y a des psychologues comme Dacher Keltner qui a écrit un livre sur l'émerveillement oeuvre en anglais ou en dormant. Ils ont montré qu'effectivement, l'émerveillement, alors ça peut être devant la part sauvage du monde, la beauté du monde. Ça peut être l'émerveillement devant la nature humaine. Ça peut être l'émerveillement devant les jeunes qui sont dans le film, qui sont émerveillants à tout point de vue. On sort forcément de la bulle de l'ego. Donc c'est quelque chose de plus grand que soi. L'immensité de la nature sauvage, c'est plus grand que soi. Un acte de l'altruisme comme Mohamed avec ses enfants, c'est plus grand que lui. C'est un cœur immense. Personne n'est exclu de son cœur. Ça le dépasse. Ça dépasse son individu. Et c'est parce que ça le dépasse qu'il est si touchant, inspirant et qu'il peut faire ce qu'il fait. Donc, dès qu'on franchit ses frontières, de plus grand que soi, c'est pas plus grand, peut-être pas en quantité, mais c'est une sorte d'ouverture. Et pourquoi le fait de ne pas avoir cette ouverture est un obstacle ? Il y a un autre exemple. De nouveau, une image, c'est que si vous mettez une poignée de sel dans un verre d'eau, il est imbuvable parce que vous êtes dans un univers extrêmement confiné. Si vous mettez la même poignée de sel dans un grand lac, ça fait pas beaucoup de différence. Donc, du coup, les hauts et les bas de l'existence, les différences d'obstacles, les contrariétés, etc., ça n'a plus du tout le même effet pour vous empêcher de vous aller de l'avant et vous n'êtes pas découragé. Ce que je trouve paradoxal, c'est que la société, elle fait tout pour individualiser et mettre des icônes en avant. Donc, je trouve que c'est extrêmement difficile, surtout quand on est jeune, de ne pas verser, justement, dans cette forme d'injonction à être le héros du moment et d'être toujours avec sa petite boîte et avec son égo dedans. Parce que... Quelle est la place du collectif dans tout ça, en fait, qui doit peut-être ramener, ancrer un peu plus terrain ? C'est un vrai paradoxe, aujourd'hui, honnêtement. Il faut noter que ça a commencé surtout aux Etats-Unis, ça a été étudié par des psychologues comme Gene Twenge. Il y a une vraie épidémie du narcissisme. Non, mais c'est vrai. Il y a un questionnaire sur le narcissisme qui est très... Et en 30 ans, chez les jeunes, ça a augmenté de 40%. Alors, quand cette étude a été publiée, il y a eu un article dans le New York Times où elle a fait la résumée de ses recherches. Et il y a eu des lecteurs de jeunes de 18 ans, mais oui, nous autres, jeunes américains, on est la meilleure génération de tous les temps, on est de loin les meilleurs, il n'y a aucune raison de ne pas penser ça. Donc, ça, c'est un peu un problème parce que les narcissiques, on sait qu'ils ont moins d'empathie, ils s'intéressent plus à des choses très locales, ils ne peuvent pas voir plus grands qu'eux-mêmes, donc c'est un vrai obstacle. Ça commence à venir, moins en Europe encore, mais ça vient. Il y a une analyse sémantique d'articles dans les pays scandinaves sur 20 ans, et on voit que moi, mien, etc., tout ce qui est auto-centré, l'exacerbation des différences c'est de la fragmentation, ce qui est différent de revendiquer une sorte d'intégrité ou d'identité qui est légitime, mais dès que ça fragmente, malgré tout, cette analyse a montré que ça augmentait tout doucement, donc il n'y a pas non plus d'immunité à cette épidémie du narcissisme et de l'hyper-individualisme qui ne mène nulle part. Mais, enfin, moi, je pense que c'est une allumette du capitalisme, excusez-moi, mais c'est ce qui fait que, grosso modo, les enfants et nous-mêmes sommes tenus, en fait, ils ont un mot pour ça, ils appellent ça le faux mot, la peur de manquer la bonne info, la bonne posture, la bonne photo Instagram, etc., c'est quelque chose, mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est fabriqué aujourd'hui et que, face à ça, nos enfants, bien souvent, sont tout seuls. Et alors, pour ajouter là-dessus, vous avez cité Mohamed, pour revenir sur lui. Parce que c'est, bon, donc c'est un enfant syrien qui a été réfugié d'abord au Liban, à El Marge, à la frontière avec la Syrie. Il y est resté très longtemps parce que sa maman pensait que la guerre allait... Enfin, elle voulait être la première à revenir dans son pays quand ça s'arrêterait. Ça fait longtemps qu'elle attend. Et Mohamed a eu la chance d'avoir une bourse ou une forme d'asile politique en Suède. Et donc, c'est toujours très intéressant de dire, bah tiens, alors qu'est-ce que t'en penses, en fait ? Alors qu'il a passé 5-6 ans dans les camps à s'occuper d'enfants qui allaient à l'école, qui étaient des enfants comme lui. Et il m'a dit... Pardon, je pose des éléments de contexte parce que cette phrase, on voulait la mettre dans le film mais sans contexte, elle est impossible à entendre. Mais c'est quelque chose de très puissant, moi, qui m'a intriguée. Et il m'a dit, mais tu sais, donc je suis en Suède, il est retourné à la fac, donc il voit la jeunesse occidentale comme la nôtre, etc., européenne. Et il m'a dit, tu sais, c'est comme si dans vos pays, tout était fait pour que la jeunesse soit désactivée. Je dis, désactivée par quoi ? Il m'a dit, regarde l'écran, il faut être le premier, il faut avoir les mêmes baskets, il faut avoir le même truc. En fait, c'est un espèce de travail de sape, là, au coupe-coupe et qui fait que vous avez toujours peur de ne pas être à la hauteur, toujours peur de ne pas être accepté par le groupe. Et il me dit, en fait, c'est ça la désactivation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous avez peur de tout, en fait. Et si vous avez peur de tout, vous devenez éminemment contrôlable. Et c'est cette... Moi, c'est ce qui m'enrage le plus, c'est qu'en fait, tout se tient, en fait. Et le point, encore une fois, la racine, c'est cette histoire de séparation. Et on construit de la séparation encore parce que c'est un business profitable. Et j'ajouterais, pour transitionner aussi vers Mathieu, que la réactivation, elle ne se passe peut-être pas de la meilleure façon avec cette propension à verser dans le développement personnel. Ben non, mais n'empêche que les jeunesses aussi, elles ont une tendance, elles assimilent beaucoup plus vite des manières d'animer en collectif, le contrôle de ses émotions, le poser ses émotions en permanence, de faire du kidnapping aussi sans pouvoir placer parfois aux bons endroits. On en parlait avec Mathieu quand on préparait tout à l'heure sur cette augmentation vertigineuse qu'on a pu voir du développement personnel et pas avec cette formule que vous avez qui est formidable et pas du développement altruiste en fait. C'est vrai, ça servirait. Mais pour revenir sur certaines choses, notamment sur l'éducation, on sait par exemple dans les sociétés extrêmement, beaucoup sur la performance. C'est partout, mais c'est quand même exacerbé dans les pays comme la Corée, l'Hong Kong, la Chine, où les enfants ont l'impression que s'ils ne sont pas dans les cinq premiers de la classe, ils trahissent en fait leur famille. Et donc, il y a une recrudescence élevée des suicides des jeunes. à cause de ça, le sentiment d'échec qui ne sont plus bons à rien, qu'il n'y a rien devant qui vaille la peine d'être vécu. Et là, c'est vraiment, disons, confondre l'idée que l'éducation, ce n'est pas de remplir un vase ou de faire une performance, c'est d'allumer une flamme qui donne un sens à l'existence. C'est Aristophane qui disait ça. Et donc, c'est clair que l'éducation aussi, ce n'est pas simplement... C'est comme il s'appelle... Seligman, un psychologue de Pennsylvanie, avait demandé à des parents qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants dans l'éducation, leur apport. Qu'ils s'épanouissent dans l'existence, qu'ils soient de bons éléments dans la société, qu'ils soient heureux, etc. Et qu'est-ce qu'on leur apprend ? Bon, c'est très bien, la discipline de travail, d'être performant, d'engranger des informations, de savoir raisonner, la logique, les mathématiques, c'est très bien. Mais on ne leur apprend rien de ce qu'ils font qu'ils peuvent s'épanouir dans l'existence et être de bons éléments dans la société. Donc quand on parle de valeurs, tout le monde dit « Ah ben non, les valeurs, attention, vous allez amener soit la religion, soit ceci, soit cela, on ne peut pas prendre des valeurs ». Et puis en plus, on a fait des sondages parmi les jeunes et c'est vrai qu'il y a une majorité qui pense qu'il n'y a pas de valeurs universelles. Si on leur dit ça, si on leur dit ça à un jeune au Pakistan, ils disent « Ouais, les valeurs universelles, ça veut dire qu'ils vont nous amener les valeurs occidentales, etc. » Mais si vous demandez « Est-ce que l'amitié, l'honnêteté, il y a quelques loufoques qui diraient non, mais en majorité, ils diraient oui ». Donc l'idée des valeurs, c'est quelque chose tout à fait ce qu'on peut appeler l'éthique séculière, c'est-à-dire ces valeurs fondamentales qui sont nécessaires pour être un bon être humain. Et ça, ça manque aussi cruellement. Avant, il y avait les religions qui ne le font plus, c'était connoté religieusement, mais malgré tout, ces valeurs fondamentales, du coup, on dit « C'est la famille, eux-mêmes, ils sont paumés parce qu'ils viennent d'une génération qui n'a pas du tout eut cette idée-là. Ou alors, ils vont apprendre ça par eux-mêmes. Mais apprendre ça par eux-mêmes, aujourd'hui, avec les réseaux, disons, antisociaux, ça ne va pas très loin. C'est la chanson de « Trust antisociale », on s'en souvient aussi. Mais oui, non, c'est vrai. Mais alors, il y a quand même aussi quelque chose qui... J'ai envie de réagir sur un point, l'école, l'engagement et justement comment s'épanouir à l'école. Si j'ai une question à vous poser, qui a vécu sa scolarité en étant hyper épanouissante ici. Dénoncez-vous. Hyper épanouissante. Une seule personne. Deux ? Allez. Trois, quatre. Voilà. Vous vous rendez compte quand même ce que ça traduit par rapport à ce que vous venez de dire, Mathieu ? Et je vais revenir sur un point, c'est l'engagement à l'école. J'ai eu la chance d'assister à une réunion, une délibération du CESE et il s'avérait que le problème qui faisait que les enfants pouvaient ne pas vivre un engagement à l'école. C'était le manque de temps du fait des programmes scolaires qui sont extrêmement denses. Il n'y a pas de bande passante potentielle pour les étudiants. Il faut savoir qu'il y a deux excellences pédagogiques en France dans certaines classes qui permettent un aménagement de scolarité quand on est au collège. C'est l'excellence sportive et l'excellence culturelle. Quand on a huit heures de musique au conservatoire ou quand on fait du sport entre guillemets à haut niveau. en revanche l'excellence citoyenne ou d'engagement ça c'est pas valorisé. Et le pire du pire c'est quand vous avez des élèves qui décident d'être délégués de classe quand même un processus démocratique. C'est engageant pour un élève de passer du temps à s'occuper aussi de sa communauté de classe à aucun moment dans le cursus scolaire d'un enfant c'est valorisé. Donc c'est quand même extrêmement problématique et questionnant aussi sur la suite pour revenir à notre histoire d'engagement et de faire en sorte de le remettre aussi au milieu du village. Qu'est-ce qui vous motive tous les deux à continuer là ? Parce que vous écouterez des heures et des heures on s'abreuve on s'inspire on a de l'énergie il n'y a pas des moments où franchement c'est compliqué. Est-ce que tout va toujours bien dans le monde de Mathieu Ricard et de Flore Vasseur ? Non mais moi je suis comme tout le monde j'ai mes gouffres. Ta boîte explose tu as dit tout à l'heure Oui mes gouffres ils sont liés à ma boîte qui est d'égo qui tout à coup vient me sortir de fondamentalement pourquoi qu'est-ce qui me meut en fait quand je perds de vue la direction bah c'est sûr je tombe en fait c'est juste mais c'est mécanique donc je sais que c'est juste une alerte pour revenir dans ok pourquoi tu fais ça qu'est-ce qui est et je vais vous donner une anecdote on a fait 4300 projections avec Bigger Than Us en un an et demi 500 débats qui se passent toujours de façon extraordinaire enfin si on continue c'est parce que c'est magique sinon on ferait pas enfin je veux dire je suis pas voilà mais c'est toujours extraordinaire il m'est néanmoins arrivé quelque chose il n'y a pas très longtemps à Strasbourg on intervenait dans un collège dans une zone d'éducation prioritaire et moi j'adore aller là-bas parce qu'en général les enfants sont survoltés parce que c'est des enfants qui viennent de minorités et enfin ils voient à l'écran des héros qui leur ressemblent et en général ils sont hyper contents donc là j'arrive mais en mode très confiant donc l'ego j'étais au top 150 enfants dans le réfectoire je trouve ça magique sauf que j'arrive dans la salle et puis ça bougeait quand même beaucoup d'habitude ça bouge pas pendant le film la cloche sonne Melati est sur le mur pour ceux qui ont vu le film il reste 12 secondes de film la cloche sonne les 150 se lèvent et partent j'ai même pas l'opportunité d'aller me placer pour dire non rien rien à faire et puis il y a une deuxième séance parce que je me dis bon mais non mais c'est parce que le film était en anglais on charge la version en français pour montrer la version française aux enfants et puis donc là je commençais vraiment à me décomposer quand même et puis le film passe et puis ça bouge aussi je me dis la cloche sonne pareil Melati sur le mur et ben non ils partent tous mais tous quoi et là il y a une petite jeune fille qui arrive et donc tous les adultes sont atterrés désolés enfin bon ça peut arriver et notamment l'approviseur qui était en larmes parce qu'elle avait peur que je juge mal ses enfants ses élèves donc vraiment engagement plus grand qu'elle dans la série j'ai pris une grosse leçon et il y a une petite jeune fille qui arrive toute petite et elle arrive comme ça avec son sac à dos plus grand qu'elle et elle n'ose pas me regarder et elle vient me voir elle me dit madame je voulais vous dire merci alors je dis ah donc elle a les adultes qui se rapprochent en genre on va prendre une minute de love quoi et alors je dis ah bon pourquoi et on était tous vraiment un peu abattus et elle monte l'écran elle dit parce que c'était moi là c'est mon histoire que vous avez raconté je dis ah bon elle me dit oui je m'appelle Nour je viens de Syrie et c'était moi sur les bateaux alors c'était pas exactement elle mais ce qu'elle voulait dire c'était que c'était elle avait vécu voilà et là voilà en fait ce que je veux dire c'est que bien sûr j'ai des gouffres mais il y a toujours une petite Nour qui vient me sauver en fait voilà la rencontre le truc le petit mot et puis ça relance il faut arrêter de croire que c'est bien sûr un long chemin tranquille et puis je pense que c'est un chemin alors peut-être je ne l'incarne pas trop là mais d'humilité vraiment et encore une fois l'engagement c'est et on en parlait toutes les deux on croise enfin moi je croise énormément de gens qui je pense s'engagent pour des mauvaises raisons parce que ça fait du bien sur un CV ça fait du bien vis-à-vis des autres il y a l'ordre de la posture il y a l'égo spirituel il y a tout ce qu'on veut quoi et ces gens-là en général ils font beaucoup de mal enfin pardon mais aux autres parce qu'en fait c'est pas les bonnes rangs et vent de s'engager si vous vous engagez pour sauver le monde demain matin ça ne marchera pas restez chez vous restez sur Netflix on n'a pas besoin de vous ni pour se réparer par contre si vous avez besoin de le faire parce que vous avez envie de vivre une aventure humaine de vous connecter à d'autres et peut-être de vivre une aventure enfin c'est sûr que vous n'allez pas maîtriser et qui va être plus grande que vous alors venez mais cette encore une fois je reviens à ça l'égo nous piège et moi la première en fait et je m'en sors toujours en revenant sur ok bon bah là l'égo s'est manifesté ce qu'il s'est prouvé ce qu'il faut que tu comprennes c'est la posture d'humilité retourne et voilà et en fait ça fait beaucoup de bien parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure après il y a l'intrépidité qui revient vite et moi cette petite nour elle est illuminée elle illumine chaque moment où je me mets à douter en fait est-ce que Mathieu vous avez votre petite nour aussi vous votre petite nour est-ce que vous l'avez vous aussi oui mais si vous voulez c'est vrai que c'est très très difficile de faire passer un message authentique à des enfants à des jeunes parce qu'on ne peut pas raconter des histoires et puis il y a aussi finalement il est dans une sorte de milieu intellectuel disons avec toutes ces toutes ces applications qui il faut vraiment essayer d'ouvrir d'allumer une flamme et je me souviens des fois aussi une sorte d'échec aussi où je parlais justement de l'altruisme à un groupe de jeunes il y en a qui est venu me voir et il dit votre truc d'altruisme c'est complètement flippant il me dit ça voulait dire que pour lui il fallait quand même s'affirmer l'individualisme la division son identité etc disons c'était il essayait de se reconstruire peut-être après une enfance difficile etc et alors c'est ce que m'ont dit des spécialistes comme Paul Gilbert qui étudie les gens extrêmement traumatisés qui ont été abusés ou des gens qui ont la haine de soi vous dites ça au Dalai Lama ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire on ne peut pas vraiment se haïr mais si effectivement il y a des gens il y a 20% des jeunes en Europe qui font des des starifications 20% c'est quand même énorme et c'est pourquoi ça soulage à un moment donné de quelque chose donc il dit on ne peut pas demander à ces gens de s'ouvrir à l'autre alors qu'ils n'arrivent même pas ils pensent que le bonheur leur est interdit donc ce qu'il disait c'est qu'il faut d'abord qu'ils trouvent un moyen bon c'est pas mal de se scarifier si ça vous fait du bien faire de vous faire du bien c'est pas une mauvaise chose mais faire peu à peu essayer de voir même s'ils pensaient que le bonheur leur a été à jamais dénié de voir au fond d'eux-mêmes si on leur dit oui mais s'il y avait une petite possibilité ça vous dirait pas je pense pas que ça soit possible mais admettons déjà ça reconnaître ça c'est comme une marche qui permet de sortir du gouffre et peu à peu le sentiment de l'interdépendance il conseillait à ces personnes par exemple d'aller marcher des pieds dans l'eau au bord de la mer et de nous dire combien de vies humaines et non humaines depuis des siècles ont eu des souffrances des joies et sentir qu'il y a une connexion fondamentale avec l'ensemble de la nature et ce sentiment d'être relié qu'on n'est pas le seul à souffrir et peu à peu donc acquérir ce sentiment de bienveillance pour soi permet de reconnaître cette aspiration à s'en sortir et donc si on veut s'en sortir il y a des choses qu'il faut accomplir des choses qu'il faut éviter on ne peut pas mettre sa main dans le feu en espérant pas être brûlé donc peu à peu cette démarche ensuite peut mener une fois qu'on est un petit peu reconstruit à se dire bon ben les autres c'est pareil ils ne veulent pas souffrir non plus donc je peux commencer être concerné par les autres donc cette démarche commencer par la bienveillance pour soi et identifier qu'au fond malgré tout on préférait être heureux que malheureux ad aeternam c'est finalement ce qui mène à ouvrir après aux autres mais il faut avoir cette conviction d'abord que c'est possible et donc ça souvent c'est cette possibilité que même si ce sont des gens qui ne se font pas forcément du mal mais ce sentiment de sans espoir et vraiment allumer une flamme encore une fois c'est vraiment quelque chose d'essentiel et on ne peut pas être dans le vrai parce que sinon ça ne marche pas merci Mathieu on a une toute petite dizaine de minutes encore devant nous avant d'interagir avec vous et j'espère que vous serez nombreux à poser des questions on aura une demi-heure de questions à peu près les moyens de l'action on en a un peu parlé quand même tous les trois Flore tu le disais ton film a suscité un grand engouement notamment par ses projections citoyennes en fait où les enseignants se sont accaparés ton film donc près de 4500 projections c'est énorme quand même c'est passé on a dit juste 4500 comme ça mais franchement c'est énorme de faire 4500 projections dans les écoles près de 500 débats est-ce que qu'est-ce qui te marque le plus de ces débats que tu as avec les jeunes en quoi ça te galvanise pour la suite et quels sont tes grands projets aussi avec quoi tu pars en fait comme une abeille tu vois tu te pollinises là-bas et c'est quoi ton prochain moteur d'action alors justement c'est une croyance dont Mathieu vient de parler et sur laquelle on essaye de se porter en faux sur l'idée que nos enfants seraient incapables d'écouter des histoires à chaque fois j'ai le même coup alors bon je vous ai placé Strasbourg honnêtement à part Strasbourg ça s'est jamais passé comme ça je ne pourrais pas vous dire mais en général ce qui se passe c'est que les enfants arrivent traînés là par leur prof et ils ne sont pas contents d'être là ça c'est sûr ils arrivent les pieds en dedans un film au cinéma ce truc de vieux madame vous n'y pensez pas 1h36 sans mon téléphone je vais mourir ils arrivent donc ils sont vraiment non mais enfin voilà et en fait ils regardent le film en général ça ne bouge pas les profs ne reviennent pas et après on n'arrive pas à arrêter les débats on n'arrête pas il faut toujours une première ou un premier courageux pour oser poser la question qui va rendre à l'aise tout le monde et puis ça part donc moi ce qui me galvanise c'est ça c'est la petite flamme c'est l'idée de se dire mais en fait j'en sais rien de ce qu'ils vont faire de ça mais là pendant ils ont écouté ils se sont connectés à cette histoire ça leur parle même s'ils ne posent pas de questions d'abord ils viennent toujours me voir à la fin en randonnion madame j'ai pas osé poser la question devant tout le monde mais voilà il y en a toujours une ou un pour vouloir un câlin ce qui me permet de vous dire où êtes-vous parce que moi je suis d'accord de faire des câlins à vos enfants mais peut-être qu'il y a un sujet que vous deux voilà c'est pas vous personnellement mais voilà ce que j'entends aussi beaucoup et là je vais être moins drôle c'est mais madame pourquoi on parle jamais de ça en famille je suis tout seule face à ça ce qui me fait penser que les chiffres sur l'éco-anxiété alors les 20% de scarifiés là je tombe de ma chaise mais je vous en donne deux de plus il y a une étude de The Lancet qui est sortie il y a un an et demi qui posait que 75% des moins de 30 ans en Occident étaient très pessimistes quant à l'avenir et 58% considéraient qu'on ne sortirait pas et c'est nulle part politiquement on va nous parler de retraite pendant 6 mois mais voilà il y a quand même un sujet c'est auprès de 10 000 jeunes voilà et j'ajoute merci et j'ajoute aussi que je viens d'apprendre mais j'ai pas eu le temps de vérifier que l'INSEE aurait rajouté une catégorie dans ses analyses annuelles qui est les statistiques de suicide chez les moins de 10 ans en France voilà mais ça donc nous on le voit enfin on a voilà les psys qui nous appellent etc bon c'est sûr donc mon point c'est de dire l'éco-anxiété je pense pas que ça soit l'accumulation de mauvaises nouvelles et Dieu sait qu'on est servi je pense que l'éco-anxiété c'est le silence dans les familles c'est le fait qu'en famille on ne parle pas de ces sujets et c'est que les enfants se sentent tout seuls face à ces enjeux face à leurs angoisses encore une fois Dorothée et moi qui est là dans la salle on entend trop souvent qu'ils sont que dans leur famille on ne parle jamais de ça donc si vous êtes parents grands-parents tonton tata tout ce que vous voulez il y a un enfant autour de vous essayez de alors c'est difficile de déclencher la conversation si c'est trop compliqué mettez-le devant le film ou n'importe quel film qui parle de ça parce que les films on n'a pas la solution nous on est un tiers on est un tiers avec lequel vous allez pouvoir dire ah je suis d'accord pas d'accord j'ai aimé j'ai pas aimé n'empêche il y a une conversation qui se crée et je pense que le plus important c'est l'absence de la conversation non médiée par un algorithme par un influenceur débile derrière des filtres abjects etc etc donc ce qui nous moi je pense Dorothée ce qui nous galvanise c'est la rencontre humaine en fait c'est de se dire ce qui nous reste mes amis c'est les liens ce que nous avons ce que ce qui nous reste oui nos moyens d'action c'est ça et c'est l'expérience peut-être qu'on vit aujourd'hui c'est cette expérience non médiée par rien écrite par personne de voilà de de ce que ça veut dire de se rencontrer et c'est ça qui nous porte et les projets ta suite surtout merci c'est gentil l'action c'est après donc nous on s'est dit qu'il n'y avait rien de plus important que de donner envie à la jeunesse de vivre et de trouver leur place dans cette société dans ces temps qui ont tellement besoin de notre vitalité et de notre intrépidité donc on va continuer alors on a lancé une association qui s'appelle Big Girls and Us Support qui vise à soutenir les protagonistes du film à long terme un peu financièrement c'est vrai mais surtout surtout en matière de sécurité juridique parce qu'il y en a qui s'exposent je fais une petite parenthèse Elsa et moi on fait partie de ces gens qui vont tous les jours parler à des jeunes en leur disant engage toi tu verras c'est la vie c'est merveilleux et aujourd'hui on est dans un pays qui matraque les enfants et qui traite les militants écologistes d'éco-terroristes c'est pas un petit mot éco-terroriste ça vous fait basculer dans une catégorie du droit où vous perdez un certain nombre de choses donc aux parents dans la salle faites très attention deuxième chose donc pardon donc cette association vise à les soutenir juridiquement un peu financièrement mais surtout en près de leur santé mentale on en a beaucoup parlé avec les scarifications etc globalement on va pas très bien probablement chez les jeunes c'est terrible et chez les jeunes activistes c'est absolument abyssal donc on va démarrer quelque chose faire ce qu'on peut pour les accompagner pour essayer de rendre ce qu'ils nous ont donné on a aussi un partenariat qui démarre qui pour nous magique et on sait pas bien comment on va y arriver mais voilà le film va partir dans toutes les universités de France pour des projections débat et on va recruter 7 étudiants parmi tous les étudiants qui vont voir le film pour partir en tournage avec nous sur les prochains tournages et on a décidé que les prochains tournages c'était de repartir dans les pays du film Liban Grèce etc auprès de nos protagonistes pour faire des projections citoyennes comme on a fait en France il n'y a pas de raison qu'il y en ait 4003 pas 4005 4003 en France et qu'il n'y en ait aucune dans les pays qu'on a filmé auprès des populations qui nous ont permis de raconter cette histoire on va filmer une mise à jour aujourd'hui on n'a même pas essayé de le vendre à qui que ce soit probablement que ça finira sur des pastilles sur internet plus on est libre et mieux c'est et troisième chose on va cranter cette association Big Girls and Us Support pour vraiment être au plus près de leurs besoins et pas faire n'importe quoi c'est cette personne différente cette culture différente cette combate différente ils ont tous des besoins et des maturités différents et la question c'est comment on est au plus près de ce qui est utile pour eux donc c'est ça les projets il y a du pain sur la planche génial mais on va t'aider alors mon cher Mathieu oui juste un exemple sur le dialogue avec les parents vous savez aux Etats-Unis ils sont pas très ils sont beaucoup climato-sceptiques surtout les gens qui travaillent dans l'industrie énergie fossile etc et il y avait un grand directeur d'une des entreprises au Texas et un jour sa fille est revenue et lui a dit papa on m'a dit que c'est des gens comme toi qui sont en train de détruire le monde et ça lui a fait un tel choc que sa fille lui dit ça qu'il a vraiment changé et pas seulement sur le papier et dans les brochures l'orientation de son entreprise et toujours au Texas où il y a probablement 90% de climato-sceptiques j'exagère peut-être mais je n'en sais rien il y a une spécialiste de l'environnement qui vit là-bas donc elle a beaucoup de mal à parler de ça on lui dit n'arrivez pas avec vos histoires de changement climatique alors ce qu'elle a fait elle dit en fait ce qu'il faut c'est parler aux gens de ce qui les concerne vraiment dans leur vie donc elle n'aura pas parlé des changements climatiques elle leur a dit voilà la rivière et les rivières sont en train de s'assécher n'est-ce pas ça c'est un problème c'est terrible on ne sait pas quoi faire donc toutes les choses qui vivent au jour le jour les fermiers du Texas et tout le monde et ça ils étaient très sensibles à ça donc après ça peu à peu sans faire intervenir les grands changements planétaires remonter à certaines des causes pourquoi la sécheresse pourquoi ceci et peu à peu en arriver sans parler du grand mot finalement à un engagement qui était en fait ce qu'ils devraient faire localement pour remédier à ça mais qui correspond à un combat global elle allait aussi au Rotary pareil très contre a priori sauf qu'il leur disait voilà quelles sont vos valeurs quel bien peut-on faire dans la société est-ce qu'on est fidèle etc etc et finalement elle a réussi à leur montrer que ce chemin qui devait être fait correspondait exactement à leurs valeurs et finalement ils étaient d'accord à la fin du truc donc il faut prendre les gens sur leur propre terrain ce qui les touche eux-mêmes et ça c'est assez habile parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à faire des changements de multiples changements locaux font un changement général c'est toujours pareil c'est ce qu'on appelle la loi de proximité en journalisme aussi voilà d'aller vraiment attraper la personne sur ce qui la concerne le plus qui a du sens pour elle parce que c'est comme ça qu'elle se met en action Mathieu la conclusion vous appartient de cette voilà oui j'ai décidé c'est voilà la conclusion vous appartient parce que j'aimerais qu'on reparle un peu qu'on finisse par parler d'altruisme aussi de joie et d'émerveillement un peu et que vous nous donniez voilà vous nous aidiez à conclure cette discussion avant qu'on commence le tour de parole avec les questions qui vont arriver en bref l'égocentrisme c'est une situation où tout le monde est perdant finalement vous êtes malheureux vous rendez tout le monde malheureux l'altruisme tout le monde est gagnant les gens sont contents forcément si vous voulez faire leur bien et puis finalement vous c'est ce qui vous c'est ce qui est le meilleur pour s'épanouir aussi donc c'est que c'est gagné d'avance et puis c'est ce qui résout le dilemme du court terme du moyen terme et du long terme c'est le seul concept pragmatique qui permet de relier les préoccupations d'une mère en Afrique qui va nourrir ses enfants de décideurs qui décident des 10 ans à venir la qualité de vie au travail dans les transports et des scientifiques qu'on n'écoute évidemment pas assez parce que c'est un peu il faut considérer comme des casse-pieds qui vous disent ce qui va arriver dans 50-100 ans on ne va pas en entendre parler parce que comme disait Churchill un homme d'état prend son prochaine génération un homme politique aux prochaines élections donc gros problème il faudrait avoir des présidents qui ne sont jamais réélus donc ça veut dire qu'ils peuvent prendre des décisions peut-être un peu plus courageuses donc en gros si vous voulez quand même c'est vrai que la considération d'autrui c'est le message pragmatique donc il faut oser le dire c'est pas un truc bisounours une utopie absolument qu'on peut se permettre quand tout va bien il faut oser l'enseigner dans les écoles parce que c'est pas un truc religieux bouddhiste ou autre chose il faut oser le dire dans les institutions j'ai un ami Fabienne Brugère qui est philosophe du Caire elle disait le Caire c'est un truc dans les institutions elle disait non non c'est un truc développement personnel etc c'est pas du tout l'altruisme l'état ne doit pas rendre les gens heureux ou altruiste comme disait mon père les états communistes il dit on sait comment vous rendre heureux simplement si vous n'êtes pas d'accord on va devoir vous éliminer donc il faut simplement fournir les situations qui permettent non pas à la mentalité Wall Street de triompher c'est à dire tous les les rescuilleurs du système d'être en haut du panier parce qu'il n'y a pas de contrôle mais donner les conditions qui permettent à ceux qui souhaitent coopérer et les études ont montré qu'il y a 70% dans la population qui sont prêts à coopérer à condition que les rescuilleurs ne tirent pas la couverture à eux donc donner les conditions pour qu'ils puissent coopérer en toute sécurité et à ce moment là l'état est responsable quand même de cette notion de care parce qu'il faut fournir les conditions nécessaires à ce que les gens puissent faire ça sans risquer de se faire marcher sur les pieds donc ça ça me paraît fondamental effectivement une discipline de tous les jours le care alors est-ce que Sarah et Valérie ont eu le sentiment que nous avons répondu à vos questions oui le micro arrive le micro arrive Sarah oui j'ai été ravie de votre discours Flore Mathieu aussi mais comme d'habitude mais 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 Flore vous avez tout à fait tout compris par rapport aux barrières qui ont été mises entre les uns et les autres moi je suis autiste et HPI et on ne nous donne pas la parole alors qu'on a les solutions et j'ai la chance qu'un mentor comme Cédric Villani et quelques autres mentors comme Etienne Klein on est en train de monter un projet Mathieu je t'en reparlerai mais il est important qu'on nous donne la parole à nous parce que à part mettre les autistes et HPI dans les hôpitaux psychiatriques les invisibiliser on est capable au niveau journalistique d'avoir des compétences au niveau du discernement juste incroyable et on nous invisibilise donc aujourd'hui il est temps de prendre la parole il est temps qu'on nous donne aussi la visibilité et c'est avec des gens comme vous que ça peut se faire et c'est pour ça que je prends beaucoup sur moi pour prendre la parole depuis 2-3 ans parce que et puis aussi en tant que femme parce que les femmes autistes on ne les voit pas et ce que vous avez dit ce que vous avez constaté dans votre film et j'ai hâte de le voir du coup c'est tout à fait ça maintenant il faut que ça soit dans tous les domaines et même je pense que la fondation Good Planet devrait aussi s'intéresser à ce sujet là et monter des choses sur la biodiversité humaine plus on la rend visible plus ça sera facile d'enlever les barrières voilà merci Sarah merci beaucoup on reviendra Valérie il y avait Valérie que chacun se prépare pour sa question bah moi pas tout à fait je vais dire parce qu'en fait si vous avez bien défini tout ce qui pouvait être fait vis-à-vis des enfants enfin vis-à-vis des enfants vis-à-vis des adultes mais moi ce que je remarque dans les discours c'est l'énergie qu'il faut dépenser la difficulté c'est merveilleux parce qu'au bout du compte on y arrive mais moi je suis maman d'une fille de 3 ans et quand tout à l'heure Flore vous disiez finalement c'est les enfants qui nous éduquent bah moi franchement ma fille c'est un peu mon maître en ce sens que je me suis rendu compte que les enfants ont tout dès le départ l'altruisme ils l'ont tous les éléments positifs que vous avez décrits et pour lesquels il faut déployer une énergie phénoménale pour faire changer les adultes les enfants il suffit qu'on les guide vers ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes qu'ils aient des adultes qui leur donnent l'exemple qu'ils aient une éducation un enseignement mais tout petit pas à 10 ans tout ça ça se fait dans le plus jeune âge dans les 3 premières années il y a des études aussi qui montrent que au bout de 5 ans de vie d'un enfant tout est acquis c'est à dire que s'il a été maltraité il va se construire de telle façon qu'après il faudra déployer une énergie phénoménale pour le transformer ou pour essayer de faire en sorte qu'il change alors qu'on peut dès le départ et probablement avec moi je pense peut-être pas autant d'énergie mais en tout cas admettons encore autant je pense qu'on peut aider les enfants de demain à être des adultes altruistes en travaillant avec eux dès le départ et tout à l'heure vous parliez de la flamme en disant allumer la flamme moi j'aurais plutôt envie de dire faisons en sorte qu'elle ne s'éteigne pas parce qu'elle est là dès le départ et c'est vrai et c'est vrai que quelque part c'est vrai que des fois je me dis mais finalement devenir adulte c'est renoncer à cette flamme parce que on vous dit il faut que t'aies un diplôme il faut que t'aies un job il faut que tu fasses ci il faut que t'aies un pavillon et c'est comme si à chaque fois on était comme un voilà on nous coupait les branches etc et je vais répondre très court pour qu'on puisse avoir d'autres questions mais hier j'étais dans une projection et il y a un garçon de 30 ans qui dit ouais pourquoi vous avez mis que des jeunes en protagoniste du film alors je lui explique Snowden que les adultes ça marche pas etc et puis que la vraie raison c'est que je voulais dire aussi aux adultes que si des enfants le font qui y sont pour pas se bouger en fait et et je j'aime pas quand les gens sortent du film en disant ah c'est super il y a une génération qui a tout compris donc elle va tout faire et moi j'ai plus rien à faire c'est pour ça que vous voyez j'essaye d'insister sur le fait que c'est pas que eux en fait et que vous vous dites sur l'éducation altruiste mais elle passe par vous la maman si vous vous êtes pas là et alors on dit oui mais l'école l'école elle a bon dos quoi et voilà merci merci Flore est-ce qu'on a une autre ah monsieur il y avait monsieur aussi bien sûr oui bien sûr Mathieu oui bah vous avez tout à fait raison parce que toutes les études faites sur les jeunes enfants montrent que jusqu'à l'âge de 5 ans ils sont des coopérateurs inconditionnels ensuite ils commencent à voir que tout le monde se comporte pas forcément bien avec eux ils commencent à limiter un tout petit peu et puis vers l'âge de 12 ans ils commencent à s'intéresser de façon plus globale si on en parle d'enfants au Pakistan ou ailleurs c'est plus abstrait mais néanmoins ils deviennent concernés donc il faut en fait préserver ça tout en qu'ils sachent se protéger parce que tout le monde n'est pas forcément bien disposé mais il faut pas que cette cette tendance finalement on peut devenir des psychopathes commettre des des meurtres en masse et des génocides mais en gros il y a quand même une prédisposition plus forte vers la coopération l'altruisme préférer des gens qui se comportent bien les uns envers les autres que le contraire donc ça c'est quelque chose qu'on doit nourrir effectivement et c'est pas forcément le cas dans la société qui penche vers l'hyper individualisme compétition contre coopération compétition d'abord notre société il y a vu dans les années 20 il y a vu aux Etats-Unis les années 20-30 il y a vu l'école coopérative c'est un mouvement qui a commencé au Massachusetts qui est devenu très populaire où les étudiants ils étaient pas en compétition mais ceux qui étaient un peu meilleurs aidaient 5 ou 6 autres qui étaient moins bons et ça avait un résultat assez extraordinaire des gens venaient voir de partout aux Etats-Unis comment ça se passait ça avait des très bons résultats scolaires et humains rapport avec les professeurs rapport mieux entre les enfants et puis l'âge de l'individualisme c'est arrivé la compétition a pris finalement le dessus mais c'est très regrettable il y a encore des efforts d'éducation coopérative mais malheureusement ils sont encore minoritaires moi j'ai trouvé votre intervention admirable et j'avais juste un point mais qui est corrélé à ce que je fais moi je bosse dans le privé dans l'entreprise donc voilà pas le démon mais pas loin commercial en plus donc tout pour plaire et comment on arriverait c'est un vaste sujet mais à renverser l'entreprise et tourner vers le profit vers la compète vers l'individualisme à fond comment on arriverait à transformer l'entreprise c'est un vaste sujet peut-être trop 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 large mais je pense que c'est l'éléphant dans la pièce aussi juste avant pardon Flore de répondre est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on voilà c'est en fait c'est ça le sujet pardon je suis désolée non ou alors on va peut-être les prendre tac 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 je vais essayer de les noter ok donc comment on change le système dans les entreprises pour changer l'économie ok économie au service de la société pas économie au service du marché je résume c'est ça donc là voilà madame bon je vous remercie beaucoup c'est passionnant ma question elle est très courte c'est est-ce que vous intervenez aussi dans les écoles de BTS parce que j'ai plusieurs activités mais je suis notamment formatrice auprès de jeunes de quartier et j'aimerais beaucoup leur faire découvrir votre travail et aussi le vivant de Yann Arthus Bertrand qui est extraordinaire merci beaucoup à Yann Arthus Bertrand ok super donc pareil voyage dans d'autres écoles et une petite dernière je sens monsieur que vous incite vous êtes venu en violet en plus je ne vois que vous donc nous allons avec un chapeau nous allons prendre forcément votre question mais d'abord madame là-bas là juste derrière oui derrière oui je sais que vous avez oui il y a un mot que vous avez souvent employé et que j'ai qui fait partie du langage mais que j'ai redécouvert quand on m'a refait une éducation une conférence sur l'évolution de l'enfant qui est l'interdépendance et on utilise ce mot je ne dirais pas à toutes les sauces mais presque mais quand cette thérapeute nous a expliqué un petit peu la différence entre la dépendance et l'indépendance j'ai tout à coup réalisé qu'on avait peut-être la solution là et est-ce que ça serait possible de refaire un peu cette définition faire les deux des définitions s'il vous plaît merci beaucoup et monsieur et on conclura avec monsieur alors Bertrand Sénet je fais partie des gens qui ont levé le doigt tout à l'heure pour dire qu'ils avaient vécu une école épanouissante j'étais dans une école Steiner tout s'explique mais ma question n'a rien à voir en fait j'ai suivi des enseignements bouddhistes pendant un certain nombre d'années et on m'a raconté que dans la tradition bouddhiste certains êtres qui avaient atteint l'éveil choisissaient après leur mort de se réincarner pour faire le bien sur terre et je me pose la question c'est une forme de provocation à la réflexion ou à une autre vision du monde est-ce que les jeunes qui sont dans le film de Flore Bigger Than Us ne seraient pas des enfants réincarnés pour faire le bien et je pense aussi à Camille Etienne qui stupéfait beaucoup de gens par sa sagesse alors qu'elle n'a que 25 ans des âmes des âmes qui traversent les corps en fait donc alors donc quatre questions le système comment on le transforme voilà ensuite les écoles passer ailleurs dans d'autres endroits reparler de dépendance d'interdépendance ça va être pour vous Mathieu et est-ce que justement il n'y a pas de vieilles âmes dans des corps jeunes qui nous permettent de nous montrer la voie la direction dont on parlait et on a pour ça pardon trois minutes parce que monsieur Yann Arthus-Bertrand vient de me dire qu'il fallait conclure ok moi j'attaque sur l'entreprise merci d'être là c'est la vraie bataille on ne va pas se mentir pour moi c'est la force à faire basculer la bonne nouvelle c'est que je sens que c'est le moment et que ça bouille ce à quoi je le vois c'est que nous on est très demandé dans les entreprises alors que le film je ne sais pas si vous l'avez vu mais il n'est pas flatteur et en fait et des grandes et des méchantes donc on y va un peu en mode casqué mais ça se passe très très bien pourquoi ? parce que c'est un film émotionnel et qu'après l'avoir vu vous n'êtes plus patron de la stratégie de trucs de je ne sais pas quoi vous êtes un être humain face à l'abysse et que cette connexion cœur-cerveau qui est permise par l'art permet d'avoir une vraie conversation et ce dont on parle c'est de dissonance et que là où on peut l'adresser c'est dans l'entreprise et que cette question du profit de machin etc je crois qu'on est de plus en plus nombreux à se rendre compte à quel point ça nous fait mal intrinsèquement d'être les véhicules de ce dogme là qui n'est qu'une croyance en fait et cette croyance on la dégommera qu'avec des gens comme vous donc tenez bon et puis aidons-nous mademoiselle et puis après je passe le micro bien sûr on n'intervient pas en dessous de 11 ans à part dans les écoles Steiner d'ailleurs parce que c'est trop tôt sinon mais sinon on va partout Dorothée qui est en orange, jaune, moutarde voilà pilote cette campagne d'impact donc pourra vous renseigner mais avec grande joie Mathieu pour vous dépendance interdépendance brièvement alors d'abord la dépendance c'est pas mauvais si on dépend tous les uns des autres c'est justement la notion d'interdépendance mais pour venir sur le principe même l'idée c'est que rien n'existe en soi par soi de manière autonome unitaire permanente et en quelque sorte qui soit indépendant du reste ça n'existe pas dans l'univers donc en fait le résultat d'un nombre infini de relations et de ces relations il y a des choses qui se cristallisent mais qui sont dénués d'existence propre c'est qu'elles ne deviennent pas séparées du reste et l'exemple parce que ça parait un peu abstrait c'est celui d'un arc-en-ciel un arc-en-ciel quand on le voit on se dirait on pourrait presque aller accrocher son t-shirt à l'arc-en-ciel on se dit il a quand même un petit peu d'existence indépendante un petit quelque chose mais il suffit que le soleil qui est derrière s'arrête il ne reste rien de l'arc-en-ciel il suffit que la pluie cesse il ne reste rien de l'arc-en-ciel donc l'arc-en-ciel n'était que le résultat d'une interdépendance et c'est valable pour tous les phénomènes tous les êtres tout l'univers entier n'existe que dans des relations qui ne sont pas des relations de relata qui se relient entre eux mais c'est un phénomène global d'où émergent des phénomènes qui sont fluctuants qui sont interdépendants dénués d'existence propre etc. pour votre dernière question c'est une question éminemment complexe je n'en ferai pas dans ce sujet ça se résume à quelle est la nature de la conscience se limite-elle entre 100% au fonctionnement du cerveau ou pas c'est une vaste question nous y reviendrons une autre fois merci infiniment à tous les deux voilà on ressort grandi nourri plein d'amour de l'énergie de la joie de la direction pour le monde et de la joie de la nuit il y a d'un